Le tabac est une substance un peu étrange. C'est un produit qui est fait d'un mélange d'un nombre incalculable de substances, dont la plus connue est évidemment la nicotine. Cette nicotine entraîne une dépendance psychique. C'est vrai que le corps est relativement épargné, en apparence en tout cas, par les effets de la nicotine, et c'est quand même, comme on le dit, plutôt dans la tête que ça se passe. Lorsqu'on commence à fumer, on peut très bien, comme avec d'autres produits, ne pas continuer à poser la cigarette. Mais dès qu'on a commencé à fumer, et puis qu'on s'y est un petit peu attaché, et qu'on continue, c'est vrai qu'on va avoir tendance à augmenter. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'organisme, un certain nombre de mécanismes, au niveau du système nerveux notamment, vont se mettre en place, et vont faire en sorte que la nicotine qu'on utilise va se trouver répartie dans le système nerveux d'une façon de plus en plus confortable, en quelque sorte. Si elle est répartie de façon plus confortable, elle aura moins d'effet. Donc pour avoir plus d'effet, il faut un petit peu augmenter les doses, et ainsi de suite. Petit à petit, on augmente, on augmente pour arriver à un certain palier. Et puis, quand on est installé dans ce palier, si on n'a pas son produit favori, sa clope habituelle, qu'est-ce qu'on va faire ? On va la chercher, la chercher à droite, à gauche, dans un tiroir. On va taper les copains, on va demander un peu s'il n'y a pas quelque chose. On va tâcher de voir quel est le bureau de tabac ouvert, là, en bas de la rue, là où il y a la queue, où les voitures s'arrêtent toutes le dimanche soir, etc. Parce qu'effectivement, il faut aller chercher son produit. On va être, bon, bien avec sa cigarette. On va être mal quand on ne l'a pas, parce qu'on a besoin de la chercher. Mais c'est un produit un peu particulier par rapport au cannabis, par rapport aux médicaments, par rapport à l'alcool. Ça ne perturbe pas le jugement, ça ne perturbe pas l'intellect, ça perturbe simplement une certaine façon d'être.